Cette semaine à l'émission, l'équipe d'Action Magazine vous présente les activités de Noël avec Éric Couture, les équipements adaptés magistères avec Marie-Claude Duquette, touristes chaudières Appalaches avec Sarah Moore, Patrick Campagnat nous fait des suggestions de spectacles. Bienvenue à Action Magazine! Noël approche à grands pas et souvent on cherche des activités à faire en famille et pour nous en parler, nous allons rencontrer M. Éric Couture de la Ville de Sainte-Marie. Pendant le mois de décembre, on a plusieurs activités. Donc le 6 décembre, on démarre avec l'atelier du Père Noël. Donc on invite les familles, les jeunes et moins jeunes, à venir fabriquer leurs cadeaux de Noël pour leurs parents, grands-parents, marraines ou peu importe qui voudraient l'offrir. Donc les enfants vont être invités à confectionner leurs cadeaux pour remettre à Noël le 25 décembre ou peut-être le 24. C'est des ateliers qui vont être offerts pour les enfants peut-être de 5 à 12, 13, 14 ans. Il n'y a pas vraiment d'âge limite. C'est de la confection de cadeaux. Donc les gens qui voudraient confectionner leurs cadeaux pour Noël, bien ils vont pouvoir le faire. Et c'est la galerie d'art qui est sur Notre-Dame pour venir. Et aussi lors de cette journée-là, il va y avoir des artisans qui vont vendre leurs trucs de Noël pour offrir encore des cadeaux. Et dehors, il va y avoir des artisans et des commerces qui vont offrir leurs services finalement pour la population. C'est un énorme coût, mais par contre, ça vaut vraiment la peine. C'est gratuit. Et les gens doivent apporter une denrée non périssable qu'on va offrir à un organisme de la Ville de Sainte-Marie pour qu'ils puissent offrir aux enfants et familles pauvres un petit peu défavorisées, c'est-à-dire, pour leur Noël. Donc, en résumé, le 6 décembre, Atelier du Père Noël, à partir de 13h, c'est gratuit. Par contre, on apporte une denrée non périssable et c'est pour tous les groupes d'âge. Donc, c'est une invitation à tous. C'est pour tout le monde. On va vraiment du plaisir, tout le monde ensemble. Et je poursuis avec le 11 décembre. Le 11 décembre, on a pris l'habitude de faire des bains animés à la piscine. Donc, de 19h à 20h25, il y aura des personnes sur place pour animer la piscine de façon Noël. C'est simple, c'est gratuit, emmener les familles, les enfants, les grands-parents, peu importe, on va faire des activités, un peu pour tous, pour tout le monde, pour qu'ils puissent s'amuser, là, dans le thème de Noël, à la piscine de Sainte-Marie. Pour aller au bain animé, c'est tout simplement la piscine de la polyvalente Benoît Vachon. Donc, on se dirige tout près du Centre-Castel. La piscine est située à l'extrême gauche. Donc, c'est une invitation à tous à venir se baigner. C'est gratuit, c'est fun pour tout le monde. Donc, on vous invite tout le monde à venir nous voir. Le 13 décembre, au Centre-Castel, patin animé, à partir de 13h30. Donc, on réserve beaucoup de surprises à la population. À 15h, on a un spectacle de Noël qui s'appelle les lutineries de Noël. Toutes les activités sont gratuites, sauf qu'on demande à la population d'apporter une denrée non périssable. Et pour le spectacle, on veut que les gens réservent leur place, réservent leur laissé-passer. Donc, soit qu'ils se le procurent à la bibliothèque. Encore là, on donne une denrée non périssable, on reçoit notre laissé-passer. Et sur info-loisirs, un commercial, saint-marie.ca, si on veut réserver notre place. Et pour les personnes qui vont se déplacer sur place, qui n'auront pas leur laissé passer, bien, le coût sera de 5 $ par personne pour assister au spectacle. Donc, tout ça, le 13 décembre, à partir de 13h30, le Centre-Castel sera animé de plein d'activités pour les jeunes et moins jeunes et les années également. qui dit Noël, dit musique, dit chant, dit peut-être violon ou peu importe. Donc, le 20 décembre, à l'église de Sainte-Marie, à partir de 14h, il y aura deux spectacles. Première partie, l'harmonie de Sainte-Marie, qui va jouer plusieurs pièces musicales. Et par la suite, Mme Christine Natacha, grande gagnante de Star Karaoké, qui est faite par Nathalie Sismore. Donc, c'est la grande gagnante, on l'a su hier. Donc, on s'attend à une grande artiste qui va nous chanter les succès de Noël, qui va chanter la population dans l'église. Encore là, c'est gratuit. On n'oublie pas d'apporter la denrée non périssable. Donc, c'est une invitation à tous. Résumé, harmonie, Christine Natacha, à partir de 14h, à l'église de Sainte-Marie. Donc, on vous attend en grand nombre. Vous voulez plus d'informations? Consultez le site internet de la ville de Sainte-Marie, le saintmarie.ca. Toutes les informations qui concernent toutes les activités sont sur le site. Donc, c'est une invitation à tous, à participer en grand nombre à nos diverses activités à la ville de Sainte-Marie. Donc, on souligne le thème de Noël, tout le monde ensemble. Cette chronique est une présentation de Ville Sainte-Marie, pour la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sainte-Marie Cette semaine, pour la chronique magistère avec Marie-Claude, on parle d'aide technique. Oui. Marie-Claude, tu as amené plein de choses, justement, pour discuter de ce sujet-là. On commence par l'hygiène, ici. Oui. Bien, ce que je veux t'expliquer, en fait, c'est qu'il existe plein, plein d'aides techniques pour aider dans la vie quotidienne, dans la vie de tous les jours. Les gens perdent d'autonomie, mais ils ont de la difficulté à faire leur activité quotidienne, que ce soit pour l'hygiène, s'habiller, manger. Donc, il existe plein, plein d'aides techniques. Je t'en ai apporté quelques-uns, mais il y en a une panoplie incroyable. Ça fait que c'est juste pour vous montrer qu'il existe. Bien, évidemment, il faut se laver le dos. Il existe des poignées comme ça. Différentes poignées. Celle-là, tu vas voir, la poignée est très grosse, anti-dérapante. Donc, pour une personne qui fait de la retraite, c'est plus facile. Elle est très, très courbée parce que souvent, les gens vont avoir mal à l'épaule. Fait que se lever l'épaule dans les airs comme ça, c'est difficile. Fait que si on n'a pas besoin de lever l'épaule avec ça, bien, on peut se laver. En plus, bien, la petite éponge, tu peux la changer. La même chose. Oui, la même chose pour ça. C'est une petite éponge un peu plus baisée. L'éponge, on ne peut pas la changer. Par contre, on peut se laver. Puis même, on peut l'accrocher, on peut la mettre à l'angle qu'on veut avoir. Puis on peut se laver sans se pencher. Parce que c'est ça, les personnes en perte d'autonomie, se pencher, c'est difficile. Fait que c'est ça. Peux-tu imaginer c'est quoi? Une brosse-y le dessous des pieds, non? Bien, c'est pas loin. C'est une brosse diabétique. C'est une brosse pour les pieds. Les diabétiques ont les pieds plus sensibles. Il faut qu'ils fassent attention parce qu'ils ont une perte de sensibilité. Puis il faut qu'il y ait une hygiène particulière pour les pieds, pour ne pas développer de plaies, finalement. Mais c'est pour se frotter les pieds. Puis une éponge entre les orteils. Puis encore là, ils n'ont pas besoin de se pencher. Ça, c'est dans la même famille que le premier que je te l'ai montré tout à l'heure. La même poignée. Il existe aussi des brosses à cheveux. Ça, c'est une brosse à shampoing. En fait, ça va faire comme si c'était des doigts. Ah, comme le massage avec les doigts. C'est ça. Exactement. Ils n'ont pas besoin de se lever l'épaule. Ils vont faire ça comme ça. Ça fait que ne pas être capable de se laver les cheveux, se peigner seul, bien, c'est une perte d'autonomie. Ce n'est pas juste avoir de la difficulté à marcher. Ça peut être toutes sortes de choses comme ça. Souvent, qu'est-ce qui arrive aussi pour se laver les cheveux? Des fois, c'est difficile, justement, de se pencher. Des fois, les étourdissements ou quoi que ce soit. Ça évite d'avoir à se pencher. Puis, il existe des rincettes aussi, des petits plateaux qu'on peut mettre près de l'évier, s'asseoir sur une chaise. Puis, avec un lévier, il existe une panoplie d'articles comme ça. Ça, tu sais quoi? Non. Non, hein? C'est pour les gens qui font de l'arthrite aussi. Vous savez, de l'arthrite rhumatoïde avec des grosses déformations, avec les doigts qui ne sont pas capables de faire des petites choses comme la dextérité fine, comme enfilé au bouton. OK. Ça, c'est un enfleur. C'est un enfile-bouton. Et si tu le vois comme ça, ils vont rentrer, ils vont aller chercher le bouton, puis ils vont le sortir. Oui. Ou avec juste une main, tu vas réussir. C'est facile. Oui. Puis, c'est très facile. Tu peux le désenfiler aussi. La poignée est très grosse aussi, ça fait que c'est plus facile. Ici, je t'ai emmené des lacets. Regarde les lacets. Tu vois-tu, ils sont élastiques. Ah oui. C'est simple comme principe. C'est très, très simple. Tu enfiles ta chaussure avec un lacet comme ça, puis après, tu n'as plus besoin de détacher ton solier. Tu as juste à l'ouvrir, puis ton solier va tout le temps refermer, bien serré, va toujours être bien serré, puis tu n'as plus besoin de le détacher. Ça fait que quelqu'un qui a de la difficulté à se pencher, de la difficulté à faire ses boucs, tout ça, bien ça, ça vient régler énormément de problèmes. Puis, j'imagine que tu l'offres dans différentes couleurs. Oui, exactement. Ça fait que pour l'adapter pour un solier qui est plus chic ou un solier plus sport. Exactement. Puis, vois-tu ici, je t'ai emmené un autre lacet. Ça, en fait, c'est pour les enfants, cette couleur-là. J'en ai toutes les couleurs, mais j'en ai aussi pour les adultes un peu plus fins, un peu plus délicats. Vois-tu, pour l'ouvrir, tu vas faire ça comme ça, puis pour le fermer, comme ça. Des fois, tu vas avoir des enfants qui sont autistes, par exemple, pour avoir un solier à velcro, mais à 10 ans, par exemple, ce n'est pas agréable d'avoir un solier à velcro. C'est plus normalisant. Avoir quelque chose comme ça, ça ne paraît pas. Puis, on manque de choix aussi au niveau du velcro. Ça fait que c'est des fois, justement, pour éviter de limiter le nombre de styles de soliers, dans le fond. Ils peuvent y aller avec un système à lacets comme ça. Oui, puis les gens ne s'aperçoivent pas vraiment que c'est adapté comme ça. Les autres choses que tu as apportées, ça me t'applique ma curiosité un petit peu. Oui, c'est deux choses qui sont semblables. C'est un enfil-bas. Souvent, on va voir des gens qui ne peuvent pas se pencher encore là, mettre leur bas, qui ont de la difficulté à se pencher, ou qui ont eu un remplacement d'âge, un remplacement de genoux, qui ne peuvent pas, à ce moment-là, plier leur âge. Ça fait que c'est un... Si je te le montre comment ça fonctionne, on va le mettre comme ça. Tu vas enfiler ton bas. Comme ça. Puis après, tu vas juste à mettre ton pied. Puis avec les gants, sinon, ça ne m'a pas besoin. Puis là, ça peut enfiler le bas. Oui, puis ça l'enfile parfaitement. OK. Oui. Ça fait que c'est la même chose pour ça. Pas pour les bas-supports. Il existe d'autres choses pour les bas-supports. OK. Mais parce que ça, ce n'est pas assez rigide, mais ça fonctionne très, très bien. Et c'est comme ça. Claude, il y a un truc que je vois ici, que je pense que mes grands-parents avaient ça, mais un plus petit, par exemple. Oui, c'est ça. Pour enfiler le soulier, dans le fond. Exactement. Donc, c'est un chausse-pied qu'on appelle, c'est ça, dans les magasins de chaussures, ils en donnent des petits, mais moi, je ne veux pas que mes gens se penchent. Fait qu'encore là, avec une poignée anti-dérapante, avec une bonne prise, il en existe de tous les types, de tous les longueurs possibles. Parfait. Rapidement, Marie-Claude, c'est le temps en fil. Oui. Dans les autres choses que tu as apportées, qu'est-ce qu'on trouve? Il existe, ce que je veux montrer, c'est qu'il existe pour tout, même à la cuisine. Je te fais tenir ces deux choses-là. Tu vois-tu qu'il y en a un qui est beaucoup plus lourd que l'autre? Oui. Le couteau, il va être plus lourd. Il faut mettre plus de force quand on le coupe, peut-être? Oui, mais je peux avoir tous les ustensiles plus lourds. C'est qu'en fait, quand on parlait d'excédulité fine, aller chercher un petit, quelque chose de précis, pour quelqu'un qui tremble beaucoup, c'est difficile. Pour aller chercher quelque chose de lourd, c'est plus facile pour quelqu'un qui tremble un peu. OK. Donc, on va avoir des ustensiles qui sont lourds, des tasses qui sont plus lourdes, par exemple. Pas celle-là, elle n'est pas lourde, mais il existe des êtres comme ça, plus lourds, pour aider ces gens-là qui ont un petit tremblement. Bien, j'imagine, moi, quand c'est plus léger, aussi, si on l'accroche, peut-être qu'il est moins porté à renverser que si c'est léger. Exactement. Puis, pour ces ustensiles-là, bien, vois-tu, prise plus grosse poignée, donc plus facile. Ici, je te montre un couteau. Pour nous, là, couper, c'est facile, comme ça. Personne qui fait de l'arthrite, il y a des mouvements qui sont difficiles aussi. Donc, c'est ça. Pour nous, manger, par exemple, on va faire un mouvement de poignée qu'on ne s'aperçoit pas. Quelqu'un qui fait de l'arthrite, le poignée n'est plus. Donc, on va faire, on va avoir une ustensile courbée comme ça. OK. Fait que ce mouvement-là n'est pas obligé. OK, OK. Puis, tiens, je te montre ça. Pourquoi il y a la forme comme ça? Je sais, c'est pourquoi, par exemple, c'est parce que nous, on a le réflexe de… Oui, de se pencher. Encore là, quelqu'un qui a des difficultés, bien, n'a pas le mouvement d'un coup pour ça. Fait que vois-tu aussi des poignées plus grandes pour pouvoir le prendre comme ça. Donc, c'est toutes des choses qui sont adaptées aux gens. Selon leurs besoins, ce qui est important, c'est que s'ils vivent une difficulté, il existe quelque chose pour les aider. C'est certain. Et c'est sûr qu'ils vont trouver quelque chose dans ta boutique. Oui, certains vont être là pour les conseillers. Merci beaucoup, Marie-Claude. Merci. Cette chronique est une présentation de magistère des équipements adaptés. Le maître de l'autonomie. Gens d'affaires, faites appel à notre savoir-faire pour publiciser votre commerce, vos services, produits, activités, idées, cadeaux, vœux, au canal annonce, action. Si désirez, diffusion avec narration à la télévision locale, parce qu'être vu, ça rapporte. Spécial vœux jusqu'au 2 décembre. Réservez maintenant 1-866-552-9466, poste N2 57. À Sainte-Marie-de-Beauze, le complexe pour retraiter le Château Bellevue. Une place de choix pour partager la sagesse de la retraite. J'arrive ici, moi, j'étais chez nous. Vous y découvrirez un centre avant-gardiste en formule toute inclue. Tout le monde est très gentil, accueillant, sociable. Je vais trouver ça merveilleux. La vie de Château, au moindre coût, au cœur de Sainte-Marie. Château Bellevue. Château Bellevue. Château Bellevue. Châdir Appalaches a dévoilé dernièrement ses résultats pour la saison estivale. Et pour nous en parler, je reçois Sarah Moore. Bonjour, Sarah. Bonjour, Sylvain. Ça a été bon cette année pour le tourisme en Château Bellevue? Encore, on a un bon bilan d'achalandage. Je pense encore meilleur qu'on avait une très bonne année en 2014. Mais là, 2015, ça a été un peu plus tardif, je dirais, avec la météo. Mais on a connu vraiment un très bon mois, 12 septembre, même jusqu'à l'Action de Grâce. L'octobre, ça a été bon. On a fait un sondage auprès de nos membres. Et puis, on a 60 % des entreprises qui ont obtenu des résultats d'achalandage en hausse par rapport à l'an dernier. Donc, c'est assez bon. Les gens, quand ils viennent voir, qu'est-ce qu'ils viennent voir? Quand ils viennent en Château Bellevue-Rapalache, je dirais qu'il y en a beaucoup qui viennent pour la beauté des paysages, l'accueil. Ils disent que c'est chaleureux, tout ça. Plusieurs raisons. Des bons rapports qualité-prix aussi pour l'hébergement, les activités. Puis souvent, c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui viennent visiter, des parents et des amis. Puis à ce moment-là, ils peuvent faire le tour ensuite. Souvent, quand on reçoit de la visite, on se rend compte qu'on ne connaît pas tant que ça, qu'est-ce qu'il y a autour de nous. On ne les a pas tous visités les attraits, tout ça. Exemple, il y a eu un nouveau zoo, ça c'est nouveau, on peut y aller, on fait plein d'activités. Donc, je pense que ça a été assez intéressant pour eux. Des fois, quand il y a des gens d'extérieur qui viennent voir, ça nous donne des idées. Parce que des fois, on ne pense pas justement à ce qu'on a près de chez nous. Vraiment pas. Ça vaut la peine de redécouvrir souvent, je pense, avec les gens. Donc, ça leur permet de visiter des beaux endroits. Une activité qui est très courue, le quad, puis bientôt la motoneige. On a quelque chose de nouveau dans la région. Ce n'est pas tout le monde peut-être qui en a entendu parler. Bien, nous, c'est sûr qu'on a la grosse nouveauté, la passerelle ici multifonctionnelle d'Amand qui a été dévoilée. Je suis allée à l'inauguration en octobre, je crois. Je pense que ça va vraiment allonger, je dirais, la période pour la motoneige, tout ça. Mais ça va être multidisciplinaire, donc les gens vont pouvoir marcher, le vélo, le quad, la motoneige en hiver. Donc, ça, c'est notre grosse nouveauté, je dirais, qu'on présentait au salon de la motoneige et des sports motorisés qui avaient lieu à Québec en octobre. Puis, on a présenté également nos cartes qu'on donnait, qu'on donne gratuitement, qui est possible de commander également, tout à fait, gratuitement sur notre site Internet, qui sont disponibles aussi en ligne, les PDF. Et puis, c'est des cartes, je dirais, assez complètes avec, on propose des circuits, il y a de l'hébergement. On vous dit, bon, sont où les relais, à quelle heure sont ouverts, les clubs de motoneige, où vous pouvez acheter vos droits d'accès si vous voulez louer de motoneige. Donc, c'est assez complet, je dirais, comme outil épuissé hydrofuge. Donc, ça ne se déchire pas, on peut faire des tests. À quoi résistant? C'est super résistant, à quoi? Alors, voilà, c'est très, très apprécié de nos amis des motoneigistes et quadistes également, qu'on offre des sentiers 4 saisons. Pour ceux qui ne font pas de motoneige, il y a quand même des activités qui sont offertes. C'est l'hiver-nort, le ski, la raquette, tout ça. Mais avant de la saison hivernale, je dirais, on a Noël qui s'en vient. Donc, on a quand même des petites activités de Noël, je pense, en famille. Dans le coin, une nouveauté qu'on a chez nous, c'est couper votre sapin à Saint-Tisdor, en Beauce. Donc, ça, je pense qu'il y a même une petite fermette autour de toute la famille. Donc, une activité assez particulière. Moi, j'ai envie d'aller l'essayer cette année. Dans un autre genre, dans la Maison des Jardins, le Noël victorien. Donc, aller vivre l'expérience. Il va y avoir du plume pouding de dégustation la fin de semaine. Donc, ça, c'est à partir du 26 novembre jusqu'au 7 janvier, les week-ends. Donc, des belles activités. Là, c'était le Noël victorien à y aller en famille. La Maison des Jardins, c'est ça, la Lévis? Oui, c'est ça. La Maison des Jardins, oui, à Lévis, dans le centre-ville de Lévis. Bien, dans le Vieux-Lévis, en fait. Ensuite, à la Ferme Genet, qui est dans le coin de Lévis. À Saint-Nicolas. Oui, dans le secteur Saint-Nicolas. Une autre activité thématique que Noël aussi, là, avec le Père Noël qui va être sur place. Donc, on a quelques petites activités intéressantes. Puis, plus tard, bien, quand il va y avoir plus de neige, je dirais que là, cet hiver, je vais l'essayer. C'est la luge autrichienne au domaine du Mont-Radar. OK. Et puis, dans le fond, pas très loin, à Saint-Sylvestre. Donc, une activité, je pense que c'est 2,4 kilomètres de descente, c'est ça, en sentier. Donc, ils ont fait une super belle vidéo qu'ils ont présenté l'hiver dernier. Donc, je pense que ça va être, ça l'attire assez l'attention. Puis, j'ai envie d'essayer ça pour cet hiver. Et de la Raquette aussi, un endroit que vous avez envie de découvrir à Coalrein. C'est pas si loin, les sentiers pédestres des Trois-Monts. Très belle montagne, tout ça, avec, en fait, il y a Trois-Monts. Puis, je l'ai fait l'hiver dernier, c'est vraiment intéressant. Il y a trois points de vue, là, vraiment impressionnants. Donc, il n'est pas très loin, ça peut se faire en une journée. Même, il y a des refus, vous pouvez dormir un peu loin au chalet. Et il y a des yurts aussi. Donc, un petit, c'est pas très loin, dormir en yurts, là, c'est genre de petit séjour intéressant pour un week-end. Pour les adeptes de ce qui te font, est-ce qu'il y a quelque chose? On a des sentiers, c'est certain. Je vous dirais que, bien, en fait, dans nos membres, on est plus dans le coin de Lillet, je vous dirais, la Côte-du-Sud. On a un beau, près de l'Auberge des Glaciers, vous pouvez partir, et puis, à peu près 50 kilomètres de sentiers dans ce coin-là. Sinon, il y a plusieurs clubs, là, je vous dirais, là, dans chaque… ici, au domaine de Tachereau, par exemple, tout ça, chaque municipalité a souvent des pistes. Puis, je pense, c'est à Saint-Jacques-Christophe, le club de la balade qui est intéressant aussi. Il y a Saint-Lambert aussi, je pense qu'il y en a. Oui, il y a Saint-Lambert aussi, c'est ça. Il y en a beaucoup, là, je dirais. Il faut vérifier, là, il y a des sites d'associations, là, qui te font aussi, qui vous proposent plusieurs endroits. Où est-ce qu'on peut retrouver toute cette information-là? Ça va sur un site web? Chaudière-Appalaches.com. Donc, vous pouvez venir, là, nous visiter. Il y a une section activité hivernale. Donc, vous pouvez voir un portrait, là, général, autant de l'effort du rhéno à chien, du père à ski. Tu sais, il y a plusieurs choix, tout dépendamment, là, qu'est-ce que vous avez envie. Puis, on a une section aussi, là, pour Noël, là, pour le temps des fêtes, qu'est-ce qui va se passer. Donc, Chaudière-Appalaches.com. Puis, vous pouvez également nous suivre, là, sur Facebook, Tourisme à Chaudière-Appalaches. On essaie de partager des belles photos, tout ça, de l'ambiance, puis on parle un peu de ce qui s'en vient. Tout ça, et même sur Instagram, également, là, pour, si on a des nouveaux adeptes, bosseront Instagram. Je suis très vendue Instagram. Donc, Chaudière-Appalaches, là, sur Instagram, aussi. Merci beaucoup. Merci. Gens d'affaires, faites appel à notre savoir-faire pour publiciser votre commerce, vos services, produits, activités, idées, cadeaux, vœux, au canal annonce, action. Si désiré, diffusion avec narration à la télévision locale, parce qu'être vu, ça rapporte. Spécial vœux, jusqu'au 2 décembre, réservez maintenant 1-866-552-9466, poste 2257. À Sainte-Marie-de-Beauce, le complexe pour retraiter, le Château Bellevue. Une place de choix pour partager la sagesse de la retraite. J'arrive ici, moi, j'étais chez nous. Vous y découvrirez un centre avant-gardiste en formule toute inclue. Tout le monde est très gentil, accueillant, sociable. J'ai trouvé ça merveilleux. La vie de château, au moindre coût, au cœur de Sainte-Marie. Château Bellevue. J'ai une belle idée cadeau à faire à vos proches. J'ai peut-être une bonne idée pour vous. J'ai avec moi Patrick Campagnotte d'Auva-Sainte. Bonjour, Patrick. Bonjour. Tu as des belles suggestions à faire aux gens pour des bonnes idées cadeau, dans le fond, à suggérer. Oui, comme à chaque année, on sort toujours des différents forfaits, des duos, des trios à faire avec différents artistes, des spectacles, soit en humour ou en chanson. Donc, c'est quelque chose qui est toujours très populaire, nous autres, en novembre et décembre. L'humour, c'est quelque chose qui est toujours aussi populaire, je pense. C'est le grand vendeur au Québec. C'est ce que les gens achètent le plus, consomment le plus au niveau culturel. Mais la chanson aussi, ça porte quand même très bien. Le théâtre, on a une belle saison à Jéhovah-Sainte. Je suis content. Dans les duos que vous offrez, ce serait lesquels? On a Cathy Gauthier avec Olivier Martineau. Donc, Cathy Gauthier qui est très connue. Olivier Martineau, un humoriste de la relève. Les deux spectacles pour 58 $. Cathy Gauthier est aussi offerte cette année en duo avec Guillaume Wagner, qui vient toujours de sortir son nouveau spectacle Trop humain. Lui aussi, ce duo-là est offert à 58 $. Ensuite de ça, on a Vincent C. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est le magicien un peu trash. Il y a une émission de télé qu'on voit ces temps-ci qui vient de sortir. Donc, lui, il est offert en duo aussi avec Corinne Côté. Un petit humour un peu style irrévérencieux, elle aussi. Donc, c'est un duo qui se complète bien. Donc, les deux pour 58 $ encore une fois. Et il y a Emmanuel Bilodeau et Michel Barrette. Ce duo-là est offert à 68 $. Donc, ça, c'est pour les duos en humour. Ensuite, on a une espèce de petit package qui est offert à la carte aussi. Donc, Mesmer, Ma première fois, P.A. Méthote ou Dominique Paquette. Les gens peuvent choisir deux spectacles parmi ces quatre choix-là. Les deux pour 68 $ ou trois spectacles pour 87 $. Donc, ça donne beaucoup de latitude. Puis, c'est ce qui vient compléter pas mal au niveau de l'humour. Mesmer, moi, ça me surprend à chaque fois. Ça fait, je ne sais pas combien de fois qu'il vient à Sainte-Marie. Puis, c'est toujours sale comble. Oui. Puis, je pense qu'il est rendu à près de 25 représentations sale comble à Sainte-Marie. Ah oui, sale comble. OK. C'est un record jamais battu. Je ne sais pas ce qu'il y a d'autre. Le record précédent, c'était cinq fois. OK. Donc, il est loin devant. C'est bon. Puis, P.A. Méthote, on avait eu un extrait au lancement de la programmation. Je pense que c'est... Là, c'est sa première fois qu'il vient P.A. Méthote? Non. C'est sixième ou septième fois. Déjà. C'est ça. On avait eu un extrait à un moment donné au lancement de la programmation. Puis, lui, sa copine, vient de la Beauce, je pense. Oui. Il vient de Vallée-Jean-Haution. C'est ma mémoire bonne. Il va sûrement adapter un petit peu son spectacle avec des gags en lien avec la région. Bien, c'est sûr qu'il a un petit lien privilégié avec la région. Il est appris à bien la connaître. Ça fait qu'il s'amuse un peu à nos dépens. Patrick, un humoriste qui est toujours aussi populaire, c'est François Bellefeuille. Est-ce que tu offres quelque chose, un forfait avec lui? Oui. François Bellefeuille est justement offert en duo avec Philippe Laprise, donc deux humoristes chouchous des Québécois. Donc, c'est les deux spectacles pour 68 $ aussi. Comme vous pouvez voir, les prix des duos se ressemblent beaucoup. On a essayé de faire ça de façon assez uniforme. Est-ce que vous offrez les services de soirées-soupées? Oui. On a des soupers-spectacles. Ça, c'est des soirées qui sont très courues par les entreprises. À chaque année, on a différents spectacles de différents styles qu'on essaie d'offrir. Donc, il nous reste des places pour les soupers, entre autres pour American Story, la revue musicale avec Rick Hughes, Kim Richardson et Marc-André Fortin. Il y a aussi Mario Tessier, qui maintenant n'est plus avec les grandes gueules. Il part en solo. Son spectacle s'appelle d'ailleurs « Seul comme un cran ». Donc, on le reçoit. On est dans les premières salles à le recevoir dans sa tournée québécoise. Et c'est offert en soupers-spectacles aussi. Et fait à noter, quand on parle de soupers-spectacles pour les entreprises, ce n'est pas nécessairement obligé d'être des gros groupes de 50 personnes. À la limite, quelqu'un a un groupe, un petit commerce, il serait quatre ou six. Il y a toujours moyen. On fait des tables, des sections réservées pour ces gens-là. Et chaque groupe a son petit espace bien à lui. Comment ça fonctionne pour les gens qui ne sont pas au courant, comment ça fonctionne les soupers-spectacles? On soupe sur place? En fait, ce qui est plaisant, c'est qu'on arrive avec trois moments clés dans la soirée. Les gens arrivent dans le foyer de la salle Méchatillan. Donc, belle occasion de faire un petit 5 à 7, prendre un verre en gang, ce qui n'est pas souvent le cas avec les employés. Ensuite de ça, on entre en salle à manger. Et il y a un repas qui est servi sur place par les banquets morins. Donc, on mange toujours très bien avec eux. Et ensuite de ça, on transfère dans la salle Méchatillan. Donc, on n'est pas assis toute la soirée à la même place à s'ankyloser. Donc, ça fait des soirées assez mouvementées. Puis ce qui est intéressant, c'est justement, on peut prendre un petit verre parce qu'on reste toujours au même endroit. Dans le fond, on n'a pas à se déplacer, prendre sa voiture pour aller dans un autre endroit. Ça fait que là, c'est intéressant aussi de ce côté-là. C'est ça. En chansons, qu'est-ce que tu proposes? En chansons, on a un duo qui est bien populaire, qui va être composé de l'artiste Marc Hervieux avec le groupe d'ensemble vocal Tocadeo. Donc, les deux pour 69 $ par personne. Donc, encore une fois, c'est une belle opportunité. On essaie toujours de faire justement des duos qui se complètent bien, des styles semblables, tout ça, pour faire de quoi homogène un peu. Tocadeo, ils ont sorti un nouvel album, je pense, en arrièrement. Oui, c'est l'album « Ils chanteraient ». Donc, c'est quatre gars qui chantent des chansons qui ont été popularisées par des filles. Donc, c'est un album qui se vend très bien ces temps-ci. Est-ce que c'est assez fidèle? Leur spectacle est assez fidèle à leur album? Quand même, oui. Si les gens ne savent pas trop, ils hésitent à prendre le spectacle, des fois, ils peuvent s'acheter l'album puis voir. Oui, c'est sûr qu'il y a toujours des petites adaptations. Le but d'un spectacle, justement, c'est de surprendre un peu le public, mais c'est quand même assez fidèle aux albums. Parfait. Patrick, les gens qui veulent avoir plus d'informations sur les spectacles à venir, à quel endroit ils peuvent le faire? Ils peuvent aller consulter notre site web au www.ovacin.com ou encore tout simplement téléphoner à la biéterie, 418-387-2200. Parfait. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. L'équipe d'Action Magazine vous invite à aller cliquer « J'aime » sur sa page Facebook. Et faites-le rapidement parce qu'il vous reste seulement quelques semaines pour participer. Et qui sait, vous pourriez peut-être remporter le fameux prix de trois mois de service télé local CableAction. Voilà, c'est ce qui complète Action Magazine de cette semaine. J'espère que vous avez apprécié. Je m'appelle Sylvain Goulet. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission. Sous-titrage Société Radio-Canada